Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, offre promotionnelle exceptionnelle, opportunité incroyable sur zoofoot.com, moins 15% avec le code promo NS, moins 15%, c'est complètement incroyable, plus offre promotionnelle exceptionnelle, tous les maillots 2023-2024 de toutes vos équipes préférées, de tous vos clubs préférés sont disponibles, ainsi que des survêtements, maillots domicile extérieur, third, du championnat que vous voulez, européen, mondial, des maillots NBA, des maillots Formule 1, des shorts de foot, des survêtements de foot, des survêtements Nike, Adidas, Puma, des chaussures de foot, des chaussures de marque incroyable, des casquettes, des écharpes, tout est à votre disposition, moins 15% avec le code promo NS, et en plus de ça, offre promotionnelle exceptionnelle, pour toute commande supérieure à 59€, vous obtiendrez un maillot offert personnalisable, pour toute commande supérieure à 99€, vous obtiendrez 2 maillots gratuits personnalisables, plus livraison express gratuite, pour toute commande supérieure à 159€, vous obtiendrez 3 maillots offerts personnalisables, plus livraison gratuite express, et pour toute commande supérieure à 199€, vous obtiendrez 4 maillots offerts de votre choix personnalisable, plus livraison gratuite express, jusqu'au 22 novembre, et en plus de ça, moins 15% avec le code promo NS, regardez déjà les prix des maillots, enlevez moins 15%, plus les maillots gratuits, c'est Noël tous les jours, c'est Noël avant l'heure, n'hésitez pas, comme vous le savez, le maillot third du Paris Saint-Germain est disponible, tous les maillots domicile extérieur, ainsi que le maillot third, regardez la qualité du maillot, si vous voulez aller vous préférer, si vous préférez aller vous ruiner à Nike, n'hésitez pas, vous pouvez avoir 4 maillots de cette qualité, pour le prix d'un maillot à Nike, donc n'hésitez pas, c'est à vous de choisir, c'est à vous de faire votre choix, très clairement, c'est un cadeau de Noël, n'hésitez pas, n'hésitez pas, regardez la qualité, il faut vraiment y aller, il faut vraiment foncer, parce que là, très clairement, c'est une opportunité, comme il n'y en a jamais eu depuis très très longtemps, et qui risque pas toujours d'y avoir, jusqu'au 22 novembre, donc n'hésitez pas, zofood.com, moins 15% avec le code promo NS, plus offre promotionnelle exceptionnelle, jusqu'au 22 novembre, n'hésitez pas, foncez ! Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, Nono est avec nous, salut Nono ! Salut Chachar ! C'est parti pour le massacre, on va parler du clash, d'abord, dans un premier temps, de Luis Enrique et Kylian Mbappé, après la victoire 3 buts à 0 du Paris Saint-Germain, au stade de Reims hier, pour le compte de la 12ème journée de Ligue 1, qui permet au Paris Saint-Germain de reprendre la tête du classement devant l'OGC Nice, et ce clash à médias interposés, Mbappé, après son triplé, qui nous dit « Je n'ai pas besoin de bien jouer pour marquer », même si ce serait bien de bien jouer et de marquer en même temps, mais je n'ai pas besoin de ça. Et Enrique, qui pète un câble, après le match, en conférence de presse, en expliquant qu'il n'est pas du tout content de la prestation et du match de Kylian Mbappé, qui peut en faire beaucoup plus, malgré ses 3 buts, j'ai rien à dire, mais j'attends beaucoup plus de lui, c'est le meilleur joueur du monde, il doit montrer beaucoup plus. Alors sur le moment, Nono, sur le moment, tu te dis « Mais qu'est-ce qu'il raconte le gars ? » Il te sauve, il n'y a que lui qui marque des buts au PSG, il te met un triplé, et le mec, il n'est pas content, et il est en train de le fracasser, parce qu'il a marqué 3 buts. Il est énervé parce qu'il a marqué 3 buts. Et le Dembélé, qui a mis 0 buts en 15 matchs, lui, on ne lui dit rien. Bon, tu te dis, c'est quand même assez bizarre. Mais après, voilà, tu connais les médias français, Nono, on enquête, on enquête, on enquête, et aujourd'hui, on apprend qu'entre Mbappé et le vestiaire parisien, c'est pas une folle histoire d'amour, Nono. Et apparemment, le vestiaire parisien reproche à Kylian Mbappé de jouer que pour lui, quoi, de ne penser qu'à sa pomme. Alors maintenant, est-ce que ces vérités sont vraies ? On peut le croire quand même, vu les interventions des deux protagonistes après le match. Ah bah déjà, première chose, très grosse surprise de cette déclaration d'Enrique. Bon, bah tu sors malgré tout avec une victoire 3-0 qui pour moi est inespérée, vu le contenu qu'a Myrince. Donc pour moi, c'est déjà une victoire qu'à un quart, on va dire. Grâce à un grand Donnarumma aussi qu'il ne faut pas oublier. Redis le mot juste avant, j'ai pas compris. Qu'à un quart. Ah, ça, ça m'intéresse. Alors je veux l'étymologie et la définition et l'expression exacte. Eh bah une victoire qu'à un quart, ça veut tout simplement dire une victoire au portcet par rapport à la prestation qu'a Perrins. D'accord. Donnarumma, je sais pas le nombre d'arrêts incroyables. Non, mais c'est le mot qui m'intéresse. Comment ça s'écrit ? Alors qu'à un quart, on va dire C-A-H-I-N et K-A-C-A-H-A. D'accord. Vas-y, continue ton analyse et je cherche. Eh bah tu cherches. Alors qu'à un quart, on y revient là-dessus. Donc surprise de la déclaration d'Emrique. Bon, bah c'était peut-être pas le moment. Déjà que c'est assez tendu au PSG, surtout pour la Ligue des Champions. Je pense pas que c'était un bon moment choisi pour critiquer Mbappé. Bon bref, qu'est-ce qui va se passer à l'arrivée ? Qu'est-ce qui va se passer ? Mbappé, c'est lui le patron. C'est lui qui a fait le mercato. C'est lui qui décide de tout. Il va demander le départ de Henrique, c'est ça ? Bon, on va pas arriver jusqu'à là. Mais ça va créer une tension qu'on n'avait pas besoin. Donc nous, on est les spécialistes de ça. Tu le sais bien. Maintenant, le vestiaire, le vestiaire qui est pas content après Mbappé. Bah on le sait. On le sait qu'il y a un aussi fort soit-il. On sait qu'il pense avant tout à ses stats. On sait que c'est un joueur... Ouais mais qu'est-ce qui s'est passé dans le vestiaire alors pour que Louis-Henrique... Et bien ce qui se passe, je vais te dire ce qui se passe. Un mec comme Ramos, il touche pas un ballon. On lui envoie pas un ballon. Voilà, on le sait ce qui se passe. Alors après on critique. On dit que c'est des pipes. Mais les mecs, ils touchent pas un ballon devant. Voilà, c'est tout. Alors ce que t'essaies de nous expliquer Nono, c'est que Enrique envoie un message à Mbappé en expliquant que c'est bien beau de marquer 3 buts et tout, mais il va falloir faire aussi participer tes petits camarades. Eh bah ça veut dire surtout, essaye d'être un peu plus collectif. Voilà ce que ça veut dire surtout. Sois un peu plus collectif, partage un peu. Voilà. Donc Enrique a compris qu'il fallait pas faire la même erreur que les autres et de dépendre que d'un seul joueur. En expliquant à Mbappé, c'est bien, là ça marche en Ligue 1. Mais dès qu'on va arriver dans les très gros matchs, il va falloir être collectif parce que là tu leur mettras pas de triplés, c'est bien ça ? Bah ça veut dire ça. Et puis ça veut dire en plus, demain Mbappé, t'es muselé par la défense adverse, surtout en Ligue des Champions, eh bah essaye de t'appuyer aussi sur tes collectifs. Non mais il y a un truc que je comprends pas Nono, il y a un truc que je comprends pas. Ah non, je t'ai dit, ça n'en reste pas. Non mais contre Lyon et Marseille, Nono, on disait que très clairement, toi, moi, plus tous les autres, disaient que c'est bien maintenant, on a plusieurs joueurs qui peuvent marquer et on sera plus dépendants de Mbappé. Et là maintenant, on redevient indépendants de Mbappé, donc c'est bizarre. Eh bah on redevient indépendants de Mbappé, parce que comme je t'ai dit, il a besoin de soigner ses stats. Bon bah ça arrive. Donc à l'arrivée Mbappé, Mbappé est le problème, parce que Mbappé, quand il est sorti contre Marseille à la 30ème, les autres se sont libérés, Ramos te met un doublé, Colomoni marque, donc en fait Mbappé est le problème de l'équipe, si on réfléchit bien. Ah bah attend, on peut se poser la question, parce que si Mbappé n'est pas là, peut-être que les autres vont briller comme ils l'ont fait contre Marseille, donc. Ah bah c'est possible, c'est possible, t'as vu contre Marseille, ils ont marqué. Alors est-ce qu'Enrique aura les couilles de tester pour voir un match sans Mbappé, pour voir comment peuvent réagir les autres ? Est-ce qu'Enrique doit mettre, juste pour faire semblant de dire, allez, je mets Mbappé sur le banc avant le match contre Newcastle pour le reposer, tu sais, genre, et voir ce qu'il se passe avec les autres attaquants ? Ah bah ça tu le verras jamais, là je suis prêt à te prendre des paris, Mbappé sera titulaire du premier... Non mais je sais, mais est-ce qu'il faudrait faire ça ? Est-ce qu'il faudrait faire ça ? Est-ce qu'il faudrait faire ça ? Est-ce qu'il faudrait tester cette chose-là ? Non, non, j'irai pas jusqu'à là. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est malgré tout une pièce maîtresse. Non mais si un jour tu te retrouves avec 5 ou 6 points d'avance, tu peux le tester ça ? Ah bah ça tu peux le tester, bien sûr, bien sûr. Alors rappelle-toi quand même du bon début de saison, et j'espère qu'il va bien revenir, c'est de Asensio, qui m'avait vraiment surpris, d'un très très bon début de saison, et qui plantait aussi. Voilà. Bon bah je pense que le cours... Non mais c'est marrant, Nono, parce qu'Asensio, c'était prévu 3 semaines, et ça arrivait 6 semaines quand même à l'arrivée, c'est quand même assez incroyable. Asensio, on nous avait dit 3 semaines d'arrêt, ça fait 6 là quand même. Ça fait beaucoup, hein ? Oui bah oui ça fait 6, mais là je vais te dire un autre mot compliqué, le courant du vestiaire, le courant du vestiaire, c'est que voilà, il faut partager un peu le ballon quand même. Alors qu'est-ce qui se passe ? Alors est-ce qu'il y a vraiment un problème dans le vestiaire alors, sachant qu'il veut jouer que pour sa pomme et pas au... Ah bah si c'est sorti dans la presse, c'est qu'il doit y avoir quelques petites frictions quand même. Bon, bah ça va pas arranger les choses, mais moi franchement, c'est bizarre quand même cette intervention de Enrique quand même, c'est assez bizarre. C'est assez bizarre. Pourquoi maintenant ? Ah bah moi je l'avais dit depuis longtemps, Enrique il a peur de rien. Enrique n'aura pas peur ni d'Mbappé, ni de la direction. Il dit ce qu'il a à dire. Il a peur que de Dembélé quoi ? Il a peur que de Dembélé quoi ? Bah non, il a pas peur de Dembélé, il le kiffe. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est pas qu'il a peur.